Salut, ça va vous ? Comme beaucoup d'entre vous je pense, j'ai parfois du mal à trouver les choses dans mon sac ou plutôt dans mes nombreux sacs du coup je me suis dit qu'un petit panier organiseur, ce serait pas du luxe donc si ça vous intéresse aussi, et bien c'est par ici Musique Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Soinso je suis couturier tailleur dans la campagne Girondi Je trouve que c'est finalement pas si facile que ça de trouver un bon organiseur de sac logeable et adapté à nos besoins personnels Comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'ai décidé de ne m'en fabriquer un avec les bonnes poches et les bons compartiments au bon endroit Du coup je me suis concoctée à un patron aux petits oignons et je vous propose de l'utiliser à votre tour pour créer votre organiseur personnalisé Musique Pas mal logeable Côté dimension, je suis partie sur une longueur de 30 cm une hauteur de 16 cm et une profondeur de 9 cm Les côtés de mon organiseur ce sont en fait deux grandes pochettes tout simplement, deux grandes pochettes à serventure éclair donc bien grandes et bien logeables Ensuite j'ai prévu des petites poignées pour, pas pour le transporter pendant 3 heures mais pour le transvaser d'un sac à un autre et je me suis ajouté un petit mousqueton bien pratique pour ne pas perdre nos clés dans tout notre bazar Et quand je vous annonçais un sac personnalisable ben je pesais bien mes mots j'ai fait 3, 3 et demi types de poches différentes donc ça va vous permettre de les combiner les unes aux autres pour faire la combinaison gagnante en fonction de vos besoins Alors la poche numéro 1 ça va être une poche toute simple plaquée avec un rabat alors le rabat il est bien évidemment optionnel La poche numéro 2 la poche classique ici à fermeture à glissière intégrée La poche numéro 3 les poches plaquées qui sont intégrées dans les coutures de côté et qui donc vont donc j'en ai un ou deux niveaux on n'est pas obligé de mettre on fait, non mais deux niveaux ou un seul niveau comme on a envie et on va pouvoir les compartimenter en cousant des lignes verticales ici en fonction de nos besoins Et quand je disais 3 et demi c'était pour pas dire 4 parce que à l'intérieur j'ai aussi un exemple de poche qui est finalement le même que celui-ci mais à partir de mèches qui est ce matériau ici à trou-trou ou qu'on peut réaliser également en plastique transparent Le but c'est que ces poches on peut les mettre sur n'importe quelle face de notre organiseur à l'intérieur ou à l'extérieur on peut utiliser 4 types de poches ou on peut utiliser que des poches comme ceci que des poches à glissière vous mettez ce que vous voulez sur n'importe quelle face Alors, côté matériaux j'ai conçu ce modèle pour de la toile de coton pour les extérieurs et de la popeline de coton pour tout ce qui va être les doublures Il sera sûrement adaptable à d'autres matériaux mais on pense toujours en termes d'épaisseur à gérer et aussi en termes de durée dans le temps quelque chose de trop fin ne va pas durer dans le temps et va aussi s'affaisser bien plus que la toile de coton Pour qu'ils tiennent bien et qu'ils protègent nos petites affaires à l'intérieur j'ai quand même prévu une triplure moltonnée d'entoilage moltonnée thermocollant Alors, je n'ai pas utilisé les deux triplures identiques Ici, j'ai utilisé de la mousse sur résille et du coup, je n'en ai mis qu'une seule couche une couche pour le fond et une couche de chaque côté et ici, j'ai utilisé de l'entoilage moltonnée thermocollant H630 et donc, j'ai mis 4 couches enfin, 2 couches de chaque côté et 2 couches pour le fond Et maintenant, parlons un peu du patron Le patron, il va être disponible sur la boutique de la cabane à coudre en deux versions soit le patron brut avec sa fiche technique soit le patron brut, sa fiche technique et un pas à pas en images et en mots Pour l'acquérir, ça se passe tout simplement par le biais d'un lien qui est dans la description et si vous ne savez pas trouver la description vous tapez tout simplement lacabaneacoudre.fr dans votre moteur de recherche favori Le barbu vous affiche l'adresse ici Quelle que soit l'option que vous avez choisi que ce soit patron brut ou avec le pas à pas vous aurez tous les conseils de choix tissu, la mercerie et les découpes à faire pour chaque pièce de patron avec en plus une petite partie récap avec des cases à cocher pour ne rien oublier Le montage, vous allez le voir il est tout à fait abordable même s'il n'est pas totalement conventionnel on a peu l'habitude de monter les accessoires de cette façon là par contre il n'est pas pour les grands débutants juste parce que déjà il y a beaucoup d'étapes il y a plusieurs fermetures éclairs etc donc en plus il y a plein de pièces donc on va pas se mentir c'est un projet pas grand débutant et aussi c'est pas un projet qui se fait en 30 minutes donc aujourd'hui pour ce tuto on va passer un petit peu en mode cours de couture et comme tout le monde ne va pas choisir forcément les mêmes pièces le barbu il va tout bien chapitrer donc dans la description comme ça vous allez pouvoir avancer en fonction des types de poches que vous aurez choisi vous n'aurez pas besoin de tout regarder et aussi si vous faites ça en plusieurs fois ce qui a des chances d'arriver vous pourrez revenir exactement au bon endroit dans la vidéo en fonction de où vous en êtes dans votre ouvrage bon bah du coup je vais vous laisser aller récupérer tout ça imprimer, assembler le patron faire vos découpes en fonction donc de vos choix de poche sans oublier de marquer l'écran et les repères et sans oublier de respecter le droit fil il est marqué sur les pièces et maintenant hop au boulot en me basant sur la fiche d'accompagnement du patron j'ai découpé toutes mes pièces le but étant évidemment dans mon cas de vous faire un type de poche par côté des grandes poches zippées ce qui nous permettra d'avoir tous les exemples et ensuite vous, en vous référant au chapitrage qui sera dans la description vous pourrez aller visualiser exactement type de poche par type de poche selon ce que vous aurez choisi d'inclure dans votre organiseur pour le coup ce que nous aurons tous en commun ce sera évidemment donc les deux grandes poches zippées qui constituent le devant et le dos de notre organiseur et le fond donc on va déjà mettre à les attraper donc voilà ici et ici sur les pièces de patron A et B je vous indique de choisir soit deux molletons thermocollants soit quatre en fonction de l'épaisseur de celui-ci dans l'organiseur que j'ai fait pour le barbu le premier j'ai utilisé de la mousse sur résille donc je n'ai utilisé que deux entolages thermocollants pour ici et un seul ici aujourd'hui j'utilise du H630 de chez Viseline qui est bien plus fin et donc je vais utiliser quatre molletons thermocollants pour la pièce A et deux molletons thermocollants pour la pièce B à vous de voir en fonction des tissus que vous aurez utilisé et du rendu que vous voulez obtenir quel sera le molleton idéal et combien de pièces il en faudra petite particularité également sur ma pièce B pour le fond j'ai choisi donc un tissu uni mais j'ai également choisi un tissu imprimé qui a d'une certaine façon un sens donc au lieu de faire une pièce coupée dans la pliure comme je l'indique sur le patron j'ai choisi de faire donc deux pièces que je vais monter face à face ça c'est un conseil pour toutes les fois où vous avez ce genre de choses où il y a ce problème là justement de remettre dans un sens ou dans l'autre il suffit dans ce cas là de reprendre votre pièce de patron de la positionner sur votre tissu et au lieu de mettre une pliure ici tout simplement de rajouter un centimètre qui sera une marge de couture et vous allez pouvoir reconstituer une pièce complète à partir de deux morceaux on va commencer par faire ça d'ailleurs donc une fois que je les ai découpés je vais les mettre pour le coup endroit contre endroit d'une certaine... oui comme ceci et je vais pouvoir aller les coudre de façon à ce que j'ai pas des tresses dans un sens et des tresses dans l'autre voilà maintenant que cette petite chose est faite qu'il est donc utile que si vous avez un tissu qui a un sens de lecture on va pouvoir passer tout simplement au thermocollage de nos molletons sur les diverses pièces je laisse mes pièces de doublure de côté ainsi que la pièce de patron et c'est parti on entoile évidemment l'envers des pièces c'est parti et là il commune Avant de les mettre de côté parce qu'on n'en aura besoin qu'à la fin finalement de ces pièces de fond Je vais quand même vérifier que j'y ai bien fait les crans de montage qui sont très importants de part et d'autre Et comme j'ai rajouté du molleton, il se peut qu'on ne les voit plus trop Donc je vais vérifier sur les 4 qu'elles y sont bien Enfin sur les 4, sur les 2 pièces mais il y en a 4 sur chacune Hop, je les revérifie, voilà, ils sont indispensables Bon, de toute façon je vais les ranger avec leurs pièces Donc je pourrais les refaire s'il y a besoin tout à l'heure, si j'ai oublié Ok, je vais laisser de côté mes fonds, donc toutes mes pièces B Je vais laisser de côté les doublures de mes pièces A Et je vais garder celles-ci, je vais en avoir besoin les unes après les autres Parce qu'on va donc constituer les 4 types de poches On va commencer, pourquoi pas, par les poches qui sont prises par les coutures Les poches plaquées, pardon, qui sont prises dans les coutures de côté Je veux les poser sur l'extérieur de mon organiseur Donc je vais prendre une des pièces qui constituera un extérieur Et mes donc deux pièces, alors c'est les pièces C1 et C2 Puisque je veux deux séries de poches, elles n'ont juste pas la même hauteur Pour la pièce C1 comme pour la pièce C2, je vais procéder de la même façon Je vais commencer par faire un ourlet en haut C'est-à-dire que je vais utiliser les crans que je n'ai pas oublié de faire En suivant la pièce de patron Je vais les replier vers l'envers Et faire un double rempli, donc c'est-à-dire replier une deuxième fois De façon à obtenir un petit ourlet de 1 cm de large Je vais le marquer au fer et je vais aller le maintenir en place par une piqûre nervure Ben allons-y, faisons ça ! Et maintenant on va tout simplement superposer nos pièces Donc la C1 sur la C2 On les aligne en bas Nos crans centraux sont alignés Et on va prendre l'ensemble et le positionner sur notre pièce A Voilà, on a nos trois épaisseurs Et alors vous pourrez faire d'autres combinaisons Avec des séparations de poches différentes Là on va tout simplement utiliser notre règle Et en se référant au cran Alors avec quoi est-ce que je vais mieux vous le montrer ? En vous référant au cran Donc en haut et en bas Vous allez tout simplement tracer une ligne ici Maintenir en place avec une ou deux épingles Et on va retourner à la machine pour faire ici Donc une piqûre de séparation de nos poches Avec un fort point d'arrêt ici Un deuxième ici Intermédiaire sans couper notre fil Mais parce que là aussi ça va tirer Donc ça fait un petit renfort Et ensuite on va faire dans la marge de couture Des piqûres de maintien Pour que tout ça devienne une seule pièce Bien solidarisée Voilà une option de poche de réaliser Je la mets de côté Deuxième option de poche Presque pareil La poche prise dans les coutures Mais en mèche C'est-à-dire ce matériau Ou en plastique J'ai choisi de la positionner sur une pièce Donc extérieure Mais qui sera à l'intérieur de l'organiseur Donc je prends mon tissu Blue Canard Je ne vais en poser qu'une poche en mèche A l'intérieur donc de mon organiseur Mais vous pouvez évidemment en poser deux Superposer l'une sur l'autre Ou deux en plastique Comme on l'a fait pour les poches en tissu Comme indiqué sur le patron Vous n'avez pas oublié de d'abord replier La marge de couture du haut Dont vous n'avez pas besoin Avant de tracer et de découper votre pièce Et vous vous êtes préparé Un morceau de biais de 30 cm de long Qui nous servira à faire une jolie propreté en haut Pour me faciliter la vie dans le montage du mèche On veut mettre donc notre biais à cheval Sur la partie haute Je vais utiliser du scotch fin double face Comme ça, ça va tout maintenir en place On peut le faire avec des épingles Mais écoutez, ça ira plus vite Et ce sera plus sécure on va dire Donc je vais placer mon scotch double face A l'intérieur de mon biais Sur En bordure ici vers le haut Ensuite évidemment J'enlève donc ma protection Et je vais venir poser délicatement Le mèche dessus Sans l'étirer Parce que c'est très facile de se trouver Avoir quelque chose qui ne fait plus 32 cm Mais 35 ou 36 cm Si je tire dessus Donc je ne veux surtout pas ça Oups Et comme il y a des petits trous dans le mèche Je vais pouvoir replier sur lui-même mon biais Et il va aussi tenir Alors moins bien Mais il va quand même se maintenir en place Je vais compléter quand même Avec une ou deux petites épingles Pour qu'il ne bouge pas Le temps d'aller faire un petit tour à la machine Ah et si vous n'avez pas de scotch double face Tout simplement Un peu de colle à tissu Ça vous aidera quand même A ce que ça ne bouge pas trop Voilà la propreté est posée Il ne nous reste plus qu'à la positionner Sur donc la pièce A Comme on l'a fait pour les poches en tissu Donc si vous en aviez deux Vous les superposeriez comme tout à l'heure Et donc alors soit pareil Vous faites des éléments séparés Des petites poches séparées Soit vous le laissez d'un seul bloc C'est ce que je vais faire Parce que je veux pouvoir y ranger Je ne sais pas trop quoi Mais je ne veux pas que ce soit contraint Par des petits compartiments Donc comme tout à l'heure Je vais simplement Peut-être pincer Parce que c'est mieux avec le mèche Et ce serait encore mieux Si vous l'avez utilisé du plastique Je vais commencer par pincer Alors je me positionne bien A hauteur Voilà Par pincer les parties Qui ne sont pas du tout élastiques En haut Voilà Et là pour le coup Je vais venir Faire un petit point de maintien Non seulement sur les côtés Mais également en bas Comme ça Ça ne bougera pas Et ça ne partira pas A cause de l'élasticité Dans tous les sens Et d'ailleurs Avant de passer à la machine Je vais juste ici Pour éviter que ça tire Comme ça Je vais juste le maintenir en place Là A ce niveau là Allez On y retourne Et donc Une deuxième pièce A Qui est terminée D'être préparée On va passer A la troisième possibilité De poche C'est la poche plaquée Avec un petit rabat Qui permet de vraiment La fermer Pour cela Alors De quoi ai-je besoin Ça je n'en ai plus besoin Ça j'en ai besoin Parce que j'ai des marques A faire Qui vont me mettre utile Plus besoin Ça c'est pour tout à l'heure Ça c'est pour tout à l'heure Alors Hop 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 C'est au fond Donc Je vais la placer A l'extérieur Donc je me prends Une pièce Extérieure Extérieure Et je vais prendre Donc Mes rabats Et mes poches Zoup Ok Donc dans les deux cas On a un intérieur Enfin une doublure Et une pièce extérieure Et on va faire la même chose Pour le rabat Et pour la poche elle-même C'est à dire Que l'on va Assembler En droit Contre endroit Alors cette pièce N'a pas vraiment d'endroit Nos éléments En laissant un espace Pour retourner Alors on les laisse pas N'importe où Notamment si vous avez Choisi un tissu Qui a un sens Vous allez laisser L'espace En bas Alors Je vais le tracer Tout bêtement Donc Vous allez faire tout le tour Et sur la marge de couture En bas Hop Vous allez Vous laissez Un espace Pour retourner Ça c'est pour La poche elle-même Et sur le rabat On fait le contraire On va laisser L'espace pour retourner Dans la partie plate Pas dans la partie Qui contient les arrondis Donc on va le laisser Ici Allez c'est parti Un petit tour par ici Et un petit tour par là Avec des points d'arrêt Au début et à la fin Sous-titrage ST' 501 Allez on crampe Et on dégarnit les angles Avant de retourner Ok voilà mes deux éléments Qui sont bien retournés Bien propres Bien repassés Mon ouverture Sur la poche Est en bas Mon ouverture Sur le rabat Est en haut Et je vais venir Surpiquer Alors seulement Partiellement Ces éléments Ici je vais Surpiquer Depuis ici Je vais suivre L'arrondi Jusqu'ici Simplement Et sur La poche elle-même Je vais surpiquer Simplement Le haut de poche Tout droit Tout droit On a nos deux pièces Et là on va avoir besoin De notre pièce de patron La pièce A Parce qu'au dessus Je vous ai marqué Quelques petits repères Qui servent donc à se repérer En bas Vous avez deux points Qui sont donc Les repères Pour le bas de la poche Plaquée à rabat C'est ce qui est écrit là Vous ne le voyez pas Parce que c'est écrit tout petit Mais vous le verrez Sur le patron lui-même Donc Je vais donc percer Avec mon poinçon Mon poinçon à tout faire Et je vais me positionner dessus Et je vais pouvoir marquer Mon emplacement Alors Le marquer avec Soit un feutre Soit une craie Soit un petit coup de fil de bâti Je vais essayer avec ce feutre En même temps C'est rouge sur rouge Ça ne va pas nous mener loin C'est toujours le problème Avec les tissus Qui sont multicolores Hop Ouais Je l'ai là Hop Et Je me fais pareil De l'autre côté Voilà Donc j'ai mes emplacements De poche Alors Je pose Ma poche Donc La partie Tissus extérieur Face à moi Les angles Au bon endroit Et je vais venir positionner Mon rabat En haut Et là J'étais en train de me poser une question Je me suis demandé Finalement Est-ce que ce serait pas sympa Que ce soit le rouge Qui soit dehors J'hésite un peu Soit rouge Soit bleu et bleu Le rouge est pas le même Pas exactement le même Donc je vais mettre bleu et bleu Le bleu n'est pas le même non plus Mais enfin bon C'est quand même plus proche Donc je vais le positionner Donc de façon à ce que L'extérieur soit bleu C'est à dire Je vais le positionner d'abord Comme ceci Alors pour l'instant Je positionne juste Et bien oui Parce que avant de les fixer Je veux insérer Mon système de pression Du coup je vais juste Maintenir le rabat A sa place De cette façon Ici Là où je piquerai tout à l'heure Et je vais donc Le replier Et marquer L'endroit L'emplacement De mes pressions Afin de pouvoir Les insérer Tout de suite Ok mes pressions sont installées Ici elles passent On les voit De deux côtés Mais ici Du coup comme j'avais laissé Une ouverture On ne les voit pas Depuis l'intérieur Je repositionne ma poche En place Quelques petites épingles Pour qu'elles ne bougent pas Ok et bien maintenant Je vais venir coudre Ici pour fixer le rabat De bord en bord Avec un point d'arrêt Au début Et à la fin Et je vais venir faire Tout le tour De ma poche Ce qui fermera L'ouverture Et la maintiendra Bien plaquée En retournant La machine Ok cette troisième poche Est terminée Je la ferme quand même Je la mets de côté Et on va s'attaquer A la dernière possibilité De poche C'est à dire La classique Poche zippée Intégrée Dans la pièce C'est donc Ma dernière pièce La pièce Donc de doublure Qui va nous permettre De créer La poche zippée Et Un zip Évidemment Le plus petit Des trois Si vous avez choisi Cette option Il faut tout simplement Que ce zip Soit plus long Que notre ouverture Donc vous aurez coupé La pièce Comme indiqué Sur le patron Sur la pliure Du tissu Donc une fois Qu'elle se déplie Elle est comme ceci Et Vous y aurez tracé Notre rectangle Donc moi J'ai coupé Tout simplement Les contours du rectangle Et puis J'ai tout simplement Décalqué Je me suis bien J'ai bien reprécisé Les angles C'est ce qui va faire Un fini Esthétique Donc pensez à bien Avoir quelque chose De bien droit Dans les angles Pour savoir Où je la positionne Sur ma pièce A Et bien Tout simplement Encore une fois Je vais réutiliser Ma pièce de patron Cette fois-ci C'est sur les deux Petits crans Ici Qui vont nous intéresser De la même manière De la même manière Je les perce C'est indiqué Repère pour la doublure De la poste d'IP Hop Je positionne Donc Et je vais les marquer Alors là Je pense que je vais Il va me falloir peut-être Ma craie blanche Donc j'ai tracé mon rectangle Sur l'envers De ma pièce Et je vais la placer Donc endroit Contre endroit De ma pièce A J'aligne mes extrémités Ici Je la maintiens en place Avec quelques épingles Et je vais donc aller coudre En suivant Mon tracé En étant bien attentif A être bien À angle droit Dans mes angles droits Ok On va venir inciser Ici L'ouverture Toujours de la même façon La façon traditionnelle C'est à dire Droit au centre Et ensuite On va venir En angle Comme ceci Le plus près possible De notre trait De Couture De piqûre Si comme moi Vous avez opté Pour un molleton Sur toutes ses faces Et notamment Sur la face Où vous allez intégrer La poche zippée Je vais vous conseiller Quand même De dégarnir un petit peu Simplement la partie Molletonnée Si vous arrivez A la décoller En enlever un petit peu Simplement Pour que ça fasse Un peu moins d'épaisseur Un petit tour de repassage Pour faire passer La doublure Sur le dos De la pièce Il va falloir maintenant Insérer la fermeture éclair Donc Alors Si je me mets Sur l'endroit Ce qui se verra La fermeture éclair Va venir dessous De façon à ce que Le curseur Évidemment Soit accessible Donc Un endroit De la fermeture éclair Contre l'envers De notre poche On positionne en place On épingle Et on va Aller faire aussi Ici Une piqûre nervure Pour maintenir tout ça en place Et bien sûr Qui dit Pause de fermeture éclair Bah dit Il va falloir changer le pied Et mettre celui Spécial fermeture éclair Et pour terminer Notre poche zippée Il nous reste A fermer la doublure Sur elle-même Donc on la replie Sur elle-même Comme ceci Et ensuite Alors je reviens Sur l'endroit On va venir donc Replier ici Et Replier De chaque côté Histoire de se dégager La vue On va dire Hop Pareil On replie vraiment Jusqu'à la limite De la couture Qu'on a fait précédemment Et on va venir donc Coudre De là Jusqu'à ici Afin de tout fermer Moi je vais garder Le pied spécial Fermeture éclair Parce que comme ici J'ai une épaisseur Au moins je ne serai pas Gênée par les différences De hauteur Ok on se fait un petit récap On a donc Une poche zippée Une poche plaquée à rabat Et deux séries De poches Insérées Dans les coutures De côté Il nous reste encore Quelques tout petits préparatifs Avant de se lancer Dans l'assemblage final Il nous reste donc Encore une Voire deux Ou même trois choses A faire selon les options Que vous avez choisi A préparer Avant de pouvoir Enfin faire notre assemblage Il va falloir faire Les propretés Des deux fermetures éclair Et donc des deux fameuses Trousses Qui servent de côté A notre organiseur Il va falloir éventuellement Faire une petite piqûre Pour les anses Qui vont être De part et d'autre Donc des trousses Pour pouvoir porter Et déplacer Ranger Sortir Votre objet Votre organiseur Et enfin Si vous le souhaitez De préparer Un petit élément Afin d'avoir Un mousqueton Pour accrocher vos clés On va commencer d'ailleurs Par ces deux derniers éléments Comme ça Les gens qui n'ont pas envie De le faire Et bien ils pourront faire Avance rapide Donc Dans les deux cas On a du biais Ou tout simplement Des bandes de tissu Qui ont été repliées De façon à avoir Quatre épaisseurs Comme ceci Et on va aller tout simplement Surpiquer De part et d'autre Pour fermer Et avoir De petits coordonnées De petits liens Donc celui-ci Celui-ci Et si vous voulez faire L'option mousqueton Sur ce petit bout Ici Et je vous rappelle Et je vous rappelle Que toutes les mesures Sont de toute façon Sur la fiche Qui accompagne le patron Comme ce sont des petites pièces Toutes fines Je commence par une belle-mère Qui va me permettre D'attraper et d'aider Le début de couture Donc la belle-mère C'est un bout de tissu Qui sert juste de guide Et je pousse L'autre derrière Je vais mettre de côté Donc mes ans et ma partie Pour mettre les clés Et on va s'attaquer Aux propretés De nos fermetures éclairs Donc mes fermetures éclairs Font 30 cm de long C'est de la fermeture éclairs Au mètre que j'ai coupé Ou alors on prend De la fermeture éclairs De plus de 30 cm Ou de 30 cm minimum C'est à dire 30 cm de dent Et on coupe Les extrémités Ensuite Et bien On va venir Enfermer chaque bord Dans un morceau Comme ceci De biais De tissu plié en 4 Afin d'avoir des choses Propres de chaque côté Ce que j'aime bien faire En fait C'est commencer par Le positionner Comme si bord à bord Et coudre dans L'interstice Et ensuite De finir De l'autre côté Donc on va le faire 4 fois Et puis Ensuite On va enfin Pouvoir tout monter Donc je coupe Le trop plein Je les sépare Au centre Voilà Et je vais Rabattre Et repiquer ici Bon on va enfin Commencer à préparer Nos deux Trousses Bords Alors Je récupère Mes 4 doublures Les seules Dont je ne me suis pas occupée Depuis le début Et mes 4 parties extérieures Donc avec toutes leurs poches Et je vais réfléchir Un tout petit peu A qu'est-ce que je veux mettre Avec quoi Je vais vous conseiller De ne pas mettre Des poches Plaquées Dans les marges de couture Sur la même Sur le même bord Par exemple Comme ça Parce que ça va faire Encore plus d'épaisseur Même si là Avec le mèche Ça ne fait pas grand chose Mais si vous aviez envie De faire 2 fois ceci Vaut mieux pas les mettre Face à face Vaut mieux les mettre Sur l'autre bord Donc je vais mettre Celle-ci Avec celle-ci Et je vais mettre Celle-ci Avec celle-ci Et chacune Avec 2 Doublures Ok Maintenant je vais réfléchir Aussi au sens D'ouverture De mes fermetures éclaires Alors c'est pas indispensable Tant pis Si elles ne s'ouvrent pas Dans le même sens Mais logiquement Soit elles vont s'ouvrir Toutes les deux Comme ceci Soit toutes les deux Comme ceci Enfin en tout cas Elles sont dans le même sens Donc j'ai mes deux fermetures éclaires Qui sont dans le même sens Si je les laisse comme ça Par exemple Au final Elles seront à l'inverse L'une à l'envers de l'autre Donc Il faut juste en mettre une Dans un sens Et l'autre dans l'autre Voilà Une fois que tout ça c'est dit On va commencer par un assemblage de trousse Tout à fait traditionnel C'est à dire qu'on va prendre Chaque bord de fermeture éclair En sandwich Entre un extérieur Et une doublure Tout simplement Donc Allons-y Je le fais pour une Puis je le ferai rapidement pour l'autre Alors Hop Donc On va Ah oui non pardon Vous aviez pensé A faire vos crans ici J'espère Parce qu'il va falloir Qu'on les fasse aussi Sur les fermetures éclaires Endroit contre endroit Cran du centre Avec cran du centre Notre fermeture éclair Est un centimètre de moins Que notre trousse C'est logique Ce sera la marge de couture Donc comme ceci Et je prends ensuite Un morceau de doublure Que je viens mettre En sandwich Si vous ne savez pas faire cela C'est que vous n'avez encore Jamais fait de trousse Ou pas suffisamment Et je vous conseillerais quand même De commencer par un projet Un peu plus aisé Que celui-ci Parce qu'il y a quand même Beaucoup d'éléments Dans ce projet Donc c'est peut-être pas Un projet grand débutant Allez c'est parti Donc on va aller coudre De bout en bout Avec un point d'arrêt Au début à la fin Évidemment avec le pied Spécial fermeture éclair Et on va répéter cette opération Quatre fois Puisqu'on a un, deux Et trois et quatre Morceaux Assemblés Ok notre premier sandwich est fait On va devoir passer au deuxième Mais avant C'est le moment Si comme moi Vous avez choisi l'option D'installer notre première anse Et pour cela On va d'abord mesurer A partir du centre 5 cm de chaque côté Et on va aller Tout simplement Avec un petit point Très rapide Dans la marge de couture Le maintenir en place Comme ceci Attention à ne pas l'entortiller N'est-ce pas A ce qu'elle soit bien Plate Voilà Ce sont de toutes petites anses Le but c'est pas De les transporter pendant deux heures C'est juste pour pouvoir Les sortir d'un sac Pour les mettre dans un autre Allez je vais faire un petit point Rapido Allez c'est parti pour le deuxième sandwich Endroit contre endroit Avec donc Notre alignement au centre Et la doublure Endroit contre Envers de la fermeture éclair Contre l'endroit de l'autre doublure Hop Et on fait le deuxième sandwich On va repasser tout ça en place Avec les doublures Et les extérieurs Chacun de leur côté Afin de bien écarter Ici la fermeture éclair Voilà Et on va ensuite Faire une petite surpiqure Ok Ok alors je ne suis pas trop Pour les surpiqures Normalement Par rapport A ce genre de montage Parce que ça empêche Que les coins ressortent bien joliment Quand on fait une surpiqure Sur la doublure Donc là on va quand même en faire une Mais on va la commencer Et l'arrêter Justement au niveau de la propreté Qu'on a posée sur la fermeture éclair Donc on va commencer Ici Bébé Ici Et on va s'arrêter Ici De chaque côté En ce qui concerne l'ence Et bien soit vous la poussez vers ici Quand vous faites votre surpiqure Soit vous l'intégrez dedans Si vous l'intégrez dedans Ça fera qu'elle restera Beaucoup plus à l'intérieur De votre projet Et donc on ne la verra Que vraiment Quand vous irez les chercher Mais elles peuvent vous gêner A l'intérieur Donc ça c'est vraiment Une question de choix personnel Moi je vais les laisser en l'air Ça ne me pose pas de problème Allez On retourne encore à la machine Ok donc en voilà un Et magie du cinéma En voilà deux On les laisse deux minutes de côté Le temps de préparer le fond Puisqu'on va les assembler En se servant de ce fond Donc Deux morceaux Que l'on va tout simplement Assembler Endroit contre endroit Simplement aux extrémités Et on va en profiter Pour insérer Notre petit mousqueton Si on souhaite en avoir un Alors hop On va l'insérer Donc au centre Je vais chercher le centre Sur celui-ci par exemple Voilà Donc on le positionne Donc Ici Au centre Et on va poser L'autre par dessus Allez Encore Un centimètre du bord Avec un poids d'arrêt Au début et à la fin Juste sur les extrémités Et on va en profiter Qu'on est à la machine Pour faire une surpiqure ici Pour tout maintenir en place Et pour que ce soit Assorti au reste Et pour finir On va venir solidariser Les deux épaisseurs Ensemble Avec une piqûre Qui va faire tout le long Dans la marge de couture Tout simplement Allez c'est le moment C'est le moment de l'assemblage Final entre guillemets Qui va se passer en deux Trois temps Déjà On va prendre Une trousse Enfin une presque trousse Et le fond Et on va garder seulement La partie extérieure Ici Et on fait basculer Les trois autres morceaux Donc la deuxième partie extérieure Et les deux doublures De l'autre côté On ne s'intéresse qu'à cette partie Et on va assembler Endroit Contre l'endroit De mon fond Sur trois côtés Et c'est là où nos crans Qu'on avait marqués Dès le début Vont être super Super utiles On va les augmenter ces crans Jusqu'à ce qu'ils fassent Un centimètre Qui est la taille De notre marge de couture Donc Hop On veut des crans De un centimètre Alors On va centrer Moi j'ai une marque ici Mais sinon vous cherchez le centre Et on va centrer Donc le centre ici De notre fond Avec le centre ici C'est notre première marque On va les épingler Ou les pincer ensemble Ensuite on va aller chercher Nos extrémités ici Petit fil Et on va aller les positionner Sur l'extrémité De notre De notre trousse De notre extérieur Et justement La doublure Elle est loin Hop Donc on a vraiment Que l'extérieur Et les marges de couture Voilà Ça c'est notre point de départ Ici Tout naturellement Ça va aller tout droit Se positionner Et l'autre partie Commençant ici Va aller jusqu'au centre Pareil de l'autre côté Ok Donc on va venir coudre Sur ces trois côtés Depuis ici On va tourner Quand on arrive là Ou si on ne se sent pas Vraiment à l'aise On va aller tout droit Faire un point d'arrêt Et on repartira d'ici Donc normalement On s'arrête pile là Où on a l'angle De notre De notre petit cran là Et on repart de l'autre côté Jusqu'ici Pareil On tourne Et on revient là Donc normalement On aura attaché Les trois côtés Allez on y va On y va doucement Mais on y va Ça progresse On avance On avance Allez On va bien ouvrir La fermeture éclair Surtout surtout A fond On l'ouvre en grand Et maintenant On va faire ce qu'on fait d'habitude Pour fermer une trousse C'est à dire qu'on va assembler L'extérieur avec l'extérieur L'intérieur avec l'intérieur Pour cela On va bien replier ici Nos éléments En se faisant En étant sûr Que ça ne vienne pas Sur La La piqûre Qu'on vient de faire Voilà On va rabattre Donc endroit Contre endroit On va assembler On va juste tout simplement Les maintenir en place Vraiment Les deux extérieurs Ensemble Ici on pousse La propreté Vers la doublure Et on aligne Bien bien Nos extrémités On va faire la même chose Pour la doublure Et on va se laisser Une large Large place Pour retourner Une large place Parce qu'on a beaucoup A faire ressortir Pour coudre On se positionne Du côté Où on a déjà cousu Enfin Où on a cousu Tout à l'heure Parce que ici On voit Notre ligne de couture Et la règle du jeu C'est de piquer Dans cette ligne Bon Et évidemment De la créer ici Puisqu'on n'avait pas commencé D'ailleurs J'ai pas mis Mes marquages Du bon côté Allez c'est parti Comme il y a vraiment Beaucoup d'épaisseur ici Surtout une grosse différence Entre cette partie Et l'autre Je vais utiliser L'astuce De la belle mère Pour les épaisseurs Je cherche à avoir Une épaisseur Sensiblement identique Je lève mon pied Et je la fais glisser dessous Je lève bien Je le fais glisser dessous Hop Et b Voilà Du coup Ça fait comme Un escalier Une marche Et hop Ça repart Allez donc Par ma très grande ouverture Et par ma Ma feinture À glissière Très largement ouverte Je peux ressortir Tout l'intérieur De ma trousse Enfin Oui c'est une trousse En fait Hop La voici Zoup Je ressors bien Ici Donc mes propretés Je vais mettre M'aider De mon retourne-coin Zoup Du coup Je me rends compte Que j'ai oublié Justement A propos de propreté De dégarnir De dégarnir les angles Il faut que je le fasse J'avais tellement hâte De vous montrer le résultat Donc je vais juste attraper C'est juste ici Là Voilà Donc voilà ce que ça donne Sur l'extérieur On a Donc Quelque chose de très propre Que ce soit à l'intérieur De l'organiseur Et à l'extérieur De l'organiseur On ne voit aucune couture apparente Et dans la trousse Non plus Il va suffire Tout à l'heure De la refermer Par un petit Une petite piqûre Nervure Ou à la main Bien sûr Comme vous avez envie Mais c'est un tellement gros projet Que moi je ne vais pas m'embêter De le faire à la main Je vous le dis Il nous reste à faire justement La deuxième Qui va venir ici Exactement sur le même principe Donc Je vais commencer par N'utiliser que Ne m'intéresser qu'à l'extérieur Qui est ici Les trois autres épaisseurs Sont de l'autre côté Et je vais venir Comme tout à l'heure Endroit Contre endroit Installer Mon fond C'est à dire Donc le milieu Avec le milieu Avec le milieu Les deux bordures ici Et ensuite On va bien avoir Les angles bien ouverts Parce qu'on a fait Des entailles Suffisamment profondes Je le mets comme ça Voilà Donc endroit Contre endroit C'est presque la dernière couture C'est celle qui fait un petit peu peur Parce qu'on va faire exactement La même impression que précédemment C'est à dire Fermer notre trousse ici Mais alors là On a énormément de choses Mais pas plus au niveau des marges Mais simplement On a tout ce volume à gérer Donc je vais vous proposer De le faire en plusieurs temps De façon à pousser La matière Là où elle nous gênera le moins Bon déjà Comme tout à l'heure On a ouvert Très largement Ici Pas complètement jusqu'au bout Parce que ça nous gêne Mais très largement Notre fermeture à glissière Et on va donc Commencer Pour le coup Par s'occuper que De cette partie là Alors On va commencer par un côté Vous allez voir que ça fait moins peur Si on le prend bout par bout Je vais faire ce côté Et je vais venir donc Coudre avec un point d'arrêt Depuis mon angle ici Jusqu'au bord ici Comme ça J'aurai cette partie là Qui est sécurisée Je vais pouvoir pousser Vers la tousse sur plus Ça va être beaucoup plus simple Que d'essayer de tout faire d'un coup Bon Donc du coup Maintenant On ne s'occupe plus de lui On peut pousser Vers Vers cette couture Qu'on vient de faire Et on va s'occuper que De la deuxième partie On pousse tout le reste Ça ne nous intéresse pas Et si je pousse bien Ça devient quelque chose De pratiquement plat Donc j'aligne mes centres Voilà Allez je fais la deuxième partie Ok il me reste à fermer celle-ci Et pour ça Je vais passer par toutes mes ouvertures Et je vais aller enlever Le plus de matière possible De l'endroit qui m'intéresse Et hop C'est redevenu presque plat Pour ça que je vous conseille De le faire en trois fois Allez Bon du coup Je ne sais même pas Si j'ai besoin De mettre des pingles Si Juste ici Une pince Pour être sûre De partir bien en face Et allez Je ferme ce troisième côté Et ensuite Je vais fermer toute la doublure Cette fois Je n'oublie pas De dégarnir mes angles Et ça y est Le moment est arrivé On va pouvoir admirer notre travail Alors Ce n'est pas de ce côté Qui m'intéresse Même s'il est totalement réversible En fait C'est Celui-ci On fait bien ressortir Tous nos Beaux petits angles Et toutes nos propretés Qu'on a Embêté à faire Il ne me reste plus qu'à fermer Donc Ces deux petites Ouvertures là Je vais aller le faire Très rapidement Je vais vous en faire grâce Mais Et puis après On va admirer le résultat ensemble Au revoir Musique J'espère que cette petite cousette vous aura inspiré et vous plaira, en tout cas sachez qu'à la maison il a plutôt du succès, la preuve le barbu en a demandé un alors qu'il n'a même pas de sac. Bref en tout cas si vous en faites un, vous me taggez sur les réseaux afin que je vois vos réalisations parce que ça me fait toujours plaisir et puis ça m'inspire à mon tour. Et à propos de réseau, si vous avez des difficultés lors de la réalisation de cet ouvrage ou d'autres ouvrages issus des tutoriels que je fais sur ma chaîne vidéo, n'oubliez pas que le groupe Facebook est là pour ça, le groupe Facebook les amis de la cabane c'est l'endroit où vous allez pouvoir aller échanger et demander des conseils pour quand vous êtes coincé sur une réalisation correspondant à un tuto de Souvingsou. Il ne me reste plus qu'à vous inciter à nous laisser un petit commentaire pour nous dire comment vous le trouvez ce petit sac organiseur que vous ayez envie de le faire ou pas, comment vous le trouvez esthétiquement et puis n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce bleu parce que vous le savez c'est notre couleur préférée. Sur ce je vous dis à bientôt et sinon vous avez pensé à vous abonner ?